C'est le rat. Nous allons donc parcourir l'histoire du mot « art » et du concept qu'il recouvre, en commençant d'abord par faire son étymologie. Notre mot « art » dérive du latin « art » qui désigne plusieurs choses. D'abord, le talent possédé par une personne, c'est-à-dire l'habileté dans un domaine, la technique, le savoir-faire. Ensuite, les règles et préceptes qui permettent d'acquérir ce talent et de le mettre en œuvre. Enfin, le métier régit par ces règles, la profession dans laquelle on utilise ce savoir-faire pour produire un résultat. Le mot « arts » nous a donné en français « art » et « artiste » bien sûr, ainsi que « artisanat » et « artisan », mais aussi « artefact » et « artificiel ». Bref, divers mots qui désignent tout ce qui est lié aux activités de production proprement humaines, par opposition aux productions issues de forces naturelles. En somme, l'homme produit par l'art ce que la nature ne peut pas générer. Nous le voyons donc. Le mot « arts » a un sens beaucoup plus vaste que notre mot « art », puisqu'il contient un grand nombre d'activités que nous ne rangerions pas sous ce terme, ni même sous celui d'artisanat. Comme la médecine, la politique, la stratégie militaire, la gymnastique, la navigation, la métallurgie. Celle-ci s'ajoute à la confection de vêtements, l'orfèvrerie, la rhétorique, l'architecture, l'astronomie, la sculpture, la poésie et bien d'autres encore. En fait, les artèses latins regroupent presque toutes les activités humaines, toutes les disciplines qu'il est possible d'apprendre, dont celles que nous appellerions aujourd'hui des sciences ou des techniques. Et d'ailleurs, à propos de technique, ouvrons une parenthèse et remontons un peu plus loin dans le temps, en laissant Rome pour Athènes. Nous y trouvons un mot grec dont le sens a beaucoup influencé le latin « ars », « techné », qui désigne lui aussi le métier qui sert à produire quelque chose et les règles qui le régissent, acquises par apprentissage ou habitude. Mots dont dérivent d'ailleurs les français « technique » et « technologie ». Ainsi, en Grèce comme dans l'Empire romain, on le constate, les mots « techné » et « ars » ont un sens bien différent de notre mot « art ». Soit dit en passant, cette signification antique n'a pas totalement disparu de notre langue. En effet, lorsqu'on parle d'ouvrages d'art, pour désigner les viaducs, les tunnels ou les ponts sur nos réseaux routiers, c'est bien d'ouvrages techniques dont il s'agit. De même, les écoles des arts et métiers ne forment pas des artistes, mais des ingénieurs. Enfin, toute chose peut être exécutée avec « art » ou selon les règles de l'art, pourvu qu'elle suppose une dose de savoir-faire ou d'habileté. Ce sens du mot « art » a d'ailleurs perduré bien au-delà de l'Antiquité. A vrai dire, il est celui qui a prédominé pendant la majeure partie de l'histoire européenne, jusqu'au XVIIIe siècle inclus. Il faut donc faire attention. Si dans un texte ancien, on lit par exemple que Laurent de Médicis est un protecteur des arts, « art », ce n'est pas seulement pour avoir été le bienfaiteur de peintre ou de sculpteur, mais aussi parce qu'il a été le mécène d'ingénieurs, de philosophes et de scientifiques. Dans le même ordre d'idées, si vous venez à lire un jour « Le discours sur les sciences et les arts » de Jean-Jacques Rousseau, il ne faut pas s'étonner s'il parle fort peu de peinture, de poésie ou d'architecture. Mais revenons à l'Antiquité gréco-romaine. Peut-on dire qu'il n'existe pas, à cette époque, de concepts qui correspondraient à notre vision de l'art ? Eh bien, il n'y en a pas vraiment en effet. Bien sûr, beaucoup de nos arts existent déjà. Dans l'Antiquité, on sculpte, on peint, on raconte des histoires, on joue de la musique. Mais ces différentes activités ne constituent pas un ensemble unifié, conçu comme de l'art. Ce qui les relie entre elles, ce sont soit les fonctions religieuses, ornementales ou politiques qu'elles partagent souvent, soit le fait qu'elles ont en commun d'être des représentations, comme chez Platon ou Aristote par exemple. Ainsi, quand on superpose les champs que recouvrent les mots « ars » ou « techné » avec celui de l'art tel que nous le concevons, on ne peut que constater un fort décalage. Il a fallu longtemps pour arriver à notre sens actuel. Ce sera l'objet de nos prochaines vidéos que d'observer cette longue évolution en retraçant au fil des siècles l'histoire du concept d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada